Yes, ici Laurent le Kiffer de la life Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es en forme ? Est-ce que tu es vraiment en forme aujourd'hui ? Attends j'ai rien entendu, est-ce que tu es en forme aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va voir 5 points, 5 points par rapport à la prise de parole en public par rapport à comment parler avec des gens, tout simplement 5 points, 5 points Alors aujourd'hui je suis dans le parc de la Balastia, je sais pas si tu connais ces versances C'est magnifique, il y a pas mal de monde Aujourd'hui c'est un défi pour moi parce qu'il y a pas mal de monde D'habitude je suis là le matin, en général il n'y a personne Mais là il y a plein de monde, il y a plein de monde, c'est ça qui est vraiment génial Donc je reviens sur les 5 points pour parler en public, pour mieux parler en public En tout cas pour s'exprimer quand tu es soit en réunion, soit en conférence, soit dans une assemblée nationale ou extraordinaire au niveau associatif Mais avant tout, ah ouais je l'avais failli oublier, avant tout j'ai un cadeau exceptionnel pour toi Il s'agit d'une formation, une formation totalement gratuite qui contient 12 vidéos, 12 vidéos, 1, 2, 3, non je vais pas compter c'est bon 12 vidéos pour que tu retrouves confiance en toi, pour que tu aies les outils, pour que tu aies les moyens pour que tu aies les astuces, les secrets, les techniques, les exercices pour avoir meilleure, non pas meilleure mine mais avoir confiance en toi Pour prendre confiance en toi, enfin ! Alors, pour obtenir ce cadeau c'est très simple Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description Ok ? Tu cliques sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description Tiens il y a un avion qui passe là Et tu obtiens directement, tu vas directement sur la page de téléchargement pour obtenir ton cadeau Aussi simple que ça ! Alors les 5 points, les 5 points pour une meilleure prise de parole en public ou en tout cas avec du monde La première chose que tu dois savoir c'est la visualisation La visualisation, alors qu'est-ce que c'est la visualisation ? C'est tout simplement le fait de fermer les yeux, de s'imaginer Tu imagines que tu es dans une salle en train de parler avec des gens Et tout se passe bien, waouh, tu souris, ouais, génial, ouais, génial ! Voilà, ça s'appelle la visualisation Donc ça c'est le premier point Le deuxième point, c'est que tu dois mettre de l'énergie Tu dois mettre de l'énergie quand tu parles ! Quand tu parles, quand tu es en réunion Surtout quand tu es en réunion Tu n'as jamais assisté à des cours qui étaient chiants par exemple Où le prof il était là Alors aujourd'hui, on va voir... Ouais c'était chiant quoi ! Donc pour que ce ne soit pas chiant, pour que ce soit bien Il faut que tu mettes de l'énergie, il faut que tu sois tonique Donc ça c'est le deuxième point, enfin la deuxième astuce La troisième chose que tu dois savoir aussi par rapport à la prise de parole en public C'est que tu dois kiffer, tu dois kiffer la life Tu dois aimer la vie, tu dois t'aimer toi Tu dois aussi aimer les gens, tu dois aimer ce qui t'entoure, ton environnement Parce que plus tu vas aimer les gens, plus tu vas aimer ce que tu fais Et plus les gens vont t'aimer et plus les choses que tu fais vont t'aimer C'est un peu ce que j'appelle le donnant-donnant ou le va et vient C'est-à-dire que quand tu donnes du positif, tu reçois du positif Quand tu donnes du négatif, tu reçois du négatif Alors tu ne crois pas, tu crois peut-être que je dis n'importe quoi Je vais prendre l'exemple, j'adore prendre cet exemple là Peut-être que tu ne m'entends pas parce qu'il y a pas mal de vent là L'exemple c'est quand je dis bonjour, quand je dis bonjour Bonjour, en général 80% du temps, la personne va répondre bonjour Enfin, sauf si tu te trouves sur Paris avec le métro, etc. C'est sûr qu'ils ne vont pas forcément te répondre Mais si tu dis bonjour, dans le commande immortel, en général ils vont te répondre bonjour Mais si tu dis par exemple, t'es nul ! En général, les gens ne vont pas le prendre Ils vont se dire, toi aussi t'es nul ! Et en gros, plus tu vas donner du positif, plus tu vas recevoir du positif Plus tu vas donner du négatif, plus tu vas recevoir du négatif Et ça se trouve même que tu vas recevoir aussi un coup de pied dans les fesses Bref, tout ça pour te dire, c'est du donnant-donnant Donc il faut bien que tu comprennes que tu dois aussi donner du positif Tu dois donner, tu dois kiffer la life si tu veux que les gens te kiffent Si tu veux que quand tu parles en public, si tu aimes les gens, si tu aimes ton environnement, si tu aimes ce que tu fais Ça va se ressentir, ok ? Et en parlant de ressentiment, le troisième point, je crois que c'est le troisième point, c'est les émotions Tu dois faire ressortir, tu dois ressentir, ressortir, tu dois ressortir tes émotions Tu dois par exemple, si tu n'es pas à l'aise, tu dois le dire Aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise, ok ? Tu le dis, tout simplement, plus tu vas le dire Et plus les gens vont voir que tu es sincère Et plus ça va te soulager finalement Donc tu dois faire ressortir tes émotions, tu dois ressortir tes émotions Plus tu vas ressortir tes émotions, et mieux ça va aller pour toi, aussi simple que ça Alors, ça c'était le troisième point, le quatrième point Le quatrième point, quand tu veux parler en public et quand tu as peur Tout simplement, tu regardes le front Quand tu parles à quelqu'un, tu regardes son front Et cette personne-là aura l'impression que tu le regardes droit dans les yeux Alors que tu es en train de regarder son front, tu vois ? Tu regardes le front et la personne croit que tu le regardes droit dans les yeux Non, tu regardes juste le front, c'est ça la technique Et puis, le cinquième point, par rapport à la prise de parole Par rapport au fait que tu aies peur C'est aussi la relaxation Apprends à te relaxer Alors, il y a des techniques de relaxation, mais apprends aussi à te relaxer de temps en temps Sur le canapé, tu ne fais rien Apprends à te relaxer Quand je te dis sur le canapé, tu ne fais rien C'est pas que tu as une bière à la main et que tu regardes la télé Non, ça c'est pas se relaxer ça Apprends à te relaxer, ça veut dire que tu te libères de toute tension Ok ? Tu peux écouter à la rigueur de la musique douce, une sorte de musique de relaxation Ou une musique de la méditation Ou tu peux faire sans musique Mais apprends à te relaxer, apprends à relâcher tes muscles, tes nerfs, tes tensions Qui est accumulées au cours de la journée Parce que l'automobiliste qui était devant toi, il a freiné brutalement Et tu étais obligé de freiner aussi brutalement Et finalement, tu étais à 5 centimètres de lui Et tu as dit, ouais, chauffeur ! Du coup, tu as eu des tensions autour de toi Et il faut sortir tout ça Et pour faire sentir les tensions Relax ! Ok ? Ou sinon, tu fais du sport Tu fais des pompes, des séries de pompes Et là, tu verras qu'à la fin, tu vas être relax Voilà, donc c'est les points que je voulais te montrer Dont je voulais te parler Pour mieux maîtriser l'art de parler en public Et c'est surtout des techniques qui vont t'apprendre à mieux gérer ce qu'il y a à l'intérieur de toi Parce que l'important, ce n'est pas de savoir son texte par cœur Ou d'avoir un plan super génial L'important, c'est de maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de toi Ok ? C'est aussi simple que ça Alors, je t'invite dès maintenant Parce que je t'ai parlé d'un cadeau tout à l'heure, il me semble, non ? Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo Dans la description Afin que tu accèdes aux 12 vidéos gratuites C'est une formation qui est gratuite Tu n'as rien à acheter, rien à payer, rien C'est juste une formation gratuite Afin que tu puisses retrouver confiance en toi Afin que tu puisses retrouver une meilleure estime de toi Et afin que tu puisses t'affirmer Donc c'est une formation qui est totalement gratuite Il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo Dans la description pour accéder à cette formation C'était Laurent, le kiffeur de la life J'adore la vie, je kiffe la life Est-ce que tu kiffes la life ? J'espère que oui ! Je kiffe la life Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter Ciao ! A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !